Bonjour et bienvenue dans ce nouveau capsule où l'on va vous présenter quelque chose qu'on ne fait pas régulièrement, c'est un manga, mais rassurez-vous on reste dans l'univers Lovecraftien avec les adaptations de nouvelles Lovecraftiennes par Gutanabe. Ici vous avez la première adaptation Les Montagnes Hallucinées, ici c'est le premier tome et il y en a deux qui sont à peu près de cette dimension là. La deuxième adaptation c'est Dans l'abîme du temps, que nous avons juste ici, qui lui est en un seul tome, et le dernier sorti, La Couleur Tombée du Ciel. Tout ceci est sorti chez Kiyoon Edition, dans des couvertures simili-cuir qui sont du plus bel effet, qui figureront en bonne place dans votre bibliothèque. Ici dans La Couleur Tombée du Ciel, nous avons véritablement quelque chose de vraiment très intéressant. Il est un peu cher par rapport aux autres où il y a plus de pages, mais je trouve que par rapport aux autres adaptations, Gutanabe arrive à vraiment de mieux en mieux retranscrire l'univers Lovecraftien, et finalement quoi de mieux que d'utiliser le noir et blanc pour évoquer cette fameuse couleur tombée du ciel qu'on ne saurait définir. Parce que si on met de la couleur, forcément on va définir cette couleur. Or le noir et blanc a une force d'évocation que n'a pas finalement la couleur. Et c'est là toute la force de ce récit qui donne une saveur toute particulière à cette nouvelle de Lovecraft que bon nombre d'entre vous connaissent déjà. La Couleur Tombée du Ciel d'après moi est véritablement une réussite, et on a hâte de savoir quelle autre nouvelle de Lovecraft va être adaptée par Gutanabe. On suivra bien entendu tout ceci chez Ki-hun, qui ne manquera pas de publier le reste, car les œuvres de Gutanabe ont été notamment remarquées au festival d'Angoulême, et nul doute que ces récits remportent un vrai succès en France, et on sait que la suite va venir. On se dit à très bientôt pour d'autres capsules.